voilà alors maintenant donc je vais faire pour ce junk journal maintenant que je vous ai montré la vidéo enfin où j'ai filmé voilà tout ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur en fait j'ai tout divisé en deux parce que j'ai dans l'objectif pardon de faire pour ce junk journal deux livrets voilà deux livrets à l'intérieur donc après j'ai dispatché des éléments en deux voilà j'ai fait deux piles donc pour mes deux livrets donc là j'ai mis le papier le papier à protection d'album là des feuilles vieillies au café j'avais oublié de vous montrer également vous savez ces petits sachets là j'aime bien mettre ces petits sachets de boulangerie pour les croissants ou les baguettes des petites pochettes comme ça en craft là que j'avais trouvé je crois que c'était chez cultura si j'ai pas de bêtises voilà des petites pochettes aussi comme ça qui venait de chaque action couleur couleur un peu rouille comme ça effet nid d'abeille j'aime beaucoup voilà des pages de livres enfin tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure quoi voilà donc je vais vous montrer comment je fais déjà un livret déjà le deuxième je le ferai à part mais ce sera exactement le même principe et donc comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo la couverture du junk fait 14 par 20 au niveau de la largeur et de la hauteur donc il faut que nos livrets pliés face vous enlevez 1 cm à peu près face 13 par 19 alors là aussi pareil petite précision dans les junk journal donc ça c'est la taille maximum que je vous donne 13 par 19 donc ne la dépassez pas après rien ne vous empêche donc comme là vous voyez bien que c'est beaucoup plus petit de mettre voilà vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos pages à la même dimension c'est le principe même du junk c'est que ce soit complètement dépareillé déstructuré et ne faites pas je vous donne la taille maximum vous retirez un centimètre de la hauteur et de la largeur et voilà c'est le grand maximum que vous pouvez avoir alors ce qu'on va faire je vais déjà commencer par les petites pages on va dire voilà donc là ce que moi j'aime bien faire en fait quand le papier est grand c'est de créer en fait des petites pochettes pour pouvoir y glisser à l'intérieur des éphéméra des tags etc donc là on va prendre une feuille du donc aussi dit m'avoir envoyé de protection de l'album là et je vais regarder combien que sa mesure en le mettant dans ce sens là 13 par 19 pour le mien alors ça fait 17 donc c'est parfait il faut pas que ça dépasse 26 pour là 24 et demi donc c'est parfait voilà de ce que l'on va faire donc là je vais créer des petites pochettes une petite pochette voilà et je replie en deux alors là aussi petite précision pour les junk journal on vos papiers il faut absolument tout le temps les plier en deux c'est pas comme un album où on colle page par page non il faut absolument qu'il y ait les deux enfin deux pages ensemble et on fera ensuite la reliure cousue au niveau de ce centre là enfin au niveau du milieu de au niveau du pli voilà que vous aurez fait avec vos feuilles après rien ne vous empêche admettons donc là c'est une feuille que je vais pas utiliser mais rien ne vous empêche de faire admettons une feuille plus petite et une plus grande par exemple mais il faut absolument qu'elle soit toujours plié pour pouvoir les coudre ensuite ensemble pour la reliure du livret ça c'est une chose très importante on ne peut pas voilà mettre une page comme ça toute seule il faut absolument voilà qui a un pli pour pouvoir coudre ça c'est hyper important je le précise au cas où il y en a qui qui ne le serait pas alors donc pour créer mes pochettes ce que je vais faire je vais mettre de la colle ici et là au milieu inutile vu qu'il y aura la reliure comme je vous ai dit donc là on va mettre un petit point de colle évidemment c'est bouché c'est toujours quand on fait des vidéos que ça se bouche c'est dingue ça voilà donc un petit point de colle up voilà donc j'appuie dessus pour fermer ma petite pochette voilà et ensuite ce que je vais faire donc je pense parce qu'en fait ce que j'aime bien faire également dans les junk c'est mettre dans des petites pochettes etc ou alors accrocher avec une épingle ou avec un trombone j'aime bien mettre des des grands morceaux de papier que j'ai embossé à froid donc je pense que c'est ce que je vais faire ici vu que c'est un petit peu en transparence donc je pense que l'embaussage va bien se voir vu que je vais l'entrer là vous voyez c'est un peu en transparence donc ce que je vais faire je vais venir découper au ciseau ici un demi-cercle qui fera une petite encoche pour pouvoir attraper ce qu'il y aura à l'intérieur des pochettes alors j'utilise mes ciseaux et je fais ça grossièrement pour la simple et bonne raison que c'est pas du papier rigide et que ma perfo si je prends ma perfo elle va se coincer dedans ça je le vois gros comme un camion ça va se coincer et ça va pas aller donc là je coupe tout simplement voilà un demi-cercle grossièrement et j'aurais plus qu'à reprendre en fait ma dimension pour pouvoir pour pouvoir créer en fait mon petit tag ou mon petit éphéméra enfin bref on aura décidé de faire voilà donc ça c'est une première chose voilà on a une petite pochette je vais faire la même chose avec le deuxième papier là aussi ça c'est au choix il y en a qui préfèrent faire des junk absolument net avec des pages très propres très net il y en a qui ça ne dérange pas d'avoir des feuilles déchirées par exemple vous voyez comme là ça a été déchiré moi justement je trouve que c'est ce qui fait le charme d'un junk donc en général je ne retaille pas mais je ne retaille pas mes feuilles si mes feuilles sont droites je les laisse droites si elles sont déchirées je les laisse déchirer mais en aucun cas celles déchirées je vais voilà je vais les faire droites et en aucun cas mes feuilles droites je vais les déchirer je laisse mes feuilles comme elles sont en fait voilà et ça c'est toujours pareil c'est au choix c'est en fonction des bouts de chacun c'est moi je vous montre ma façon de faire à moi c'est peut-être pas la meilleure je vous montre ce que moi je fais parce que comme je vous l'ai dit il n'y a pas de règle mais après il y a c'est libre à vous de faire absolument comme vous voulez il n'y a vraiment pas de règle dans les junk c'est ça qui est bien il n'y a pas de règle on est libre de faire comme on veut voilà donc là aussi je fais une petite encoche que je découpe voilà donc après je les mets comme ça mais évidemment je vais pas les mettre l'une au dessus de l'autre je vais mettre des choses en dessous là par contre vous voyez on a une petite ouverture ici mais on n'en a pas une là du coup je vais la créer parce que comme je vous ai dit il faut plier donc là vous enlevez vraiment un ou deux millimètres pas plus on n'arrachait pas trop de papier parce qu'autrement il y aura trop de pertes donc voilà comme ça on aura nos deux parties ouvertes pour glisser aussi les petites choses les petites pochettes comme ça alors ça je vais la garder je la collerai en fait sur une sur une feuille là la même chose ma petite enveloppe enfin ma petite pochette enveloppe c'est pareil je vais lui retirer un ou deux millimètres pour créer une ouverture sinon ben voilà la pochette ne servira à rien toujours plié en deux très très important je pense que vous avez compris le principe à ce niveau là pour créer vos petits livrets il suffit de prendre du papier et de le plier c'est aussi bête que ça donc là je vais le laisser comme ça et pour celui-ci alors je vais le plier en deux et je vais encore plier en deux pour créer une petite pochette voilà je vais mettre de la colle aux extrémités pour pouvoir glisser une petite pochette comme ça et mettre un petit tag un petit éphéméra également donc ça c'est possible aussi enfin je vous montre des petites astuces comme ça c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités que je vous montre vraiment le basique mais honnêtement je vous invite à aller regarder plein plein de vidéos sur youtube enfin les américaines sont de grandes sont de grandes artistes dans ce domaine là des junk journal elles font des choses vraiment superbes mais de toute façon il n'y a pas de secret voilà c'est vraiment en regardant des vidéos qu'on va apprendre et qu'on va savoir exactement comment faire voilà donc là on a nos petites pochettes j'ai mis de la colle et on va pouvoir glisser un petit truc en dessous et toujours plier en deux bien entendu voilà là aussi pour notre papier vélum voilà ce qu'on peut faire le plier en deux par exemple et là on va faire autre chose on va le plier dans l'autre sens et ça va également nous faire des petites pochettes cette fois-ci comme ça et la même chose un petit point de colle voilà donc là c'est vraiment la création des livrets et là aussi après tout dépend du nombre de livrets que vous voulez faire c'est en fonction de la grandeur de votre junk de la couverture que vous avez s'il y a une grande tranche ou pas voilà donc là vous voyez c'est pas net du tout voilà ça dépasse mais franchement c'est pas grave si j'avais fait ça dans un album oui j'aurais repris tout ça pour faire sa propre mais là c'est un junk journal donc on s'en fout on s'en fout là pareil vous voyez je vais créer une toute petite un tout petit pli donc ce qui fait que j'aurai alors là aussi si vous avez du papier à motif faites attention à comment vous le mettez donc là j'aurai un petit coin où je vais accrocher quelque chose ou je sais pas vous voyez par exemple je peux mettre coller ma petite pochette là coller ma petite pochette ici et là on a une partie plus grande du coup pour écrire là aussi si vous voulez un aspect beaucoup plus vieilli vous pouvez vous amuser à ancrer vos pages moi je ne le fais pas je ne le fais pas là on a le papsy que j'avais fait avec les empreintes de fleurs que je vais laisser telle qu'elle celui là j'y touche pas celui-ci c'est pareil je vais le laisser comme ça parce qu'à la base il faut quand même qu'il y ait de la place pour pouvoir écrire dans un junk sinon ben voilà ensuite on a celui-ci là alors ça c'est la copie double je vais faire l'inverse du papier photo hop l'inverse du papier photo je vais coller en fait le haut et les ouvertures seront sur le côté je mettrai en fait un petit tag avec un petit truc qui ressort je ne vais pas faire d'encoche mais je vais faire comme ça donc hop un peu de colle et on aura nos petites pochettes qui s'ouvriront donc sur les côtés voilà comme ceci voilà ça nous fait encore des petites pochettes là mon papier sopalin je vais faire la même chose cette fois-ci on va faire différemment hop on va prendre alors attendez ça mesure combien c'est trop large il faut que j'enlève un bout non c'est bon ça devrait être bon donc là je ne m'embête pas parce qu'avec la colle vu qu'il y a plusieurs épaisseurs ça ne va pas aller donc je vais directement agrafer et il y a tout qui tombe j'espère que vous ne bougez pas trop hop donc comme je vous ai dit faites ça au filin vous ne prenez pas la tête voilà j'ai scellé mon papier comme ça vous ne prenez pas la tête avec avec la beauté de la chose on va dire c'est voilà c'est vraiment c'est pas indispensable ensuite ici alors si je plie en deux on va faire comme ça hop j'essaie de vous montrer d'autres astuces à chaque fois voilà on plie en deux et on va faire comme ceci voilà on va mettre un point de colle voilà c'est fini mais à chaque fois je suis hors champ j'ai pris ma feuille voilà je l'ai plié en deux on rabat pour faire un triangle je vais mettre de la colle là et là pour que ça fasse encore une fois des pochettes et ensuite ici je vais juste mettre un petit point de colle en haut attendez j'ai juste enlevé le morceau là ça va me gêner vraiment un tout petit point de colle ici dans la pointe et je verrai bien si j'ai un petit papier assez fin pour pouvoir le glisser attendez je vous montre voilà donc j'ai rabattu comme ça j'ai mis un petit point de colle là voir s'il y a un petit papier assez fin pour pouvoir le glisser en dessous au pire je peux créer une petite bannière et puis voilà tamponner une petite fleur dessus par exemple enfin je vous montrerai ne vous inquiétez pas voilà donc là hop ça donne ceci donc on a une autre petite pochette ici donc là le milieu sera cousu hop je pose ça sur le livret on a de nouveau alors là on va faire différemment donc là on va créer 10 mini enveloppes alors ça c'est une feuille donc 15-15 vous pliez vous laissez à peu près 1 centimètre et demi en haut je vais peut-être zoomer un peu on va enlever ça pour que vous puissiez voir voilà on rabat donc pour faire le rabat d'une enveloppe hop on plie tout ça en deux voilà et ensuite on va venir couper en biseau donc pour faire comme une enveloppe et surtout n'oubliez pas de faire le milieu si vous oubliez de le faire ça va être cousu ici et ensuite vous n'arriverez plus à ouvrir vos enveloppes donc là vous coupez le milieu hop hop et on obtient donc nos petites enveloppes comme ça voilà avec le petit rabat donc là je vais mettre de la colle à l'intérieur donc sur les côtés pour pouvoir fermer mes enveloppes donc c'est vraiment fait à l'arrache franchement vous prenez pas la tête à mesurer voilà voilà comme ça ça fera des petites pochettes encore pour pouvoir y glisser des petites surprises à l'intérieur voilà 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 on a nos petites enveloppes comme ça qui sont faites je viens donc les mettre voilà sur la pile qui est déjà qui commence à monter tout doucement voilà ensuite avec celle-ci bon je viens d'arracher le coin mais c'est pas grave là on va faire comment euh ouais bah là aussi je vais faire des petites enveloppes comme ça il y aura toujours les lignes là pour écrire dessus et il y aura également donc des petites pochettes à l'intérieur pour pouvoir y glisser des choses donc surtout ne pas oublier de couper le milieu et de couper en biseau voilà voilà hop de la colle sur les côtés pour fermer mes enveloppes le soleil revient le soleil revient de l'autre côté voilà voilà et on a de nouveau nos petites enveloppes qui sont prêtes celle-ci je la laisse telle qu'elle voilà je dézoome ensuite j'ai mon papier craft alors là pareil ça va être trop grand du coup je vais plier je vais plier ici donc là je rabats point de colle je vais remettre de la colle à mon avis mon tube est en train de se vider je pense qu'il va falloir que je mette des petites pinces parce que le papier craft est assez épais et le temps que la colle adhère c'est toujours en train de se soulever ça ne va pas tenir voilà je reprends les autres hop hop voilà on va mettre mes petites pinces pour que ça tienne le temps que la colle sèche voilà ensuite hop ma petite enveloppe EDF bon là aussi je vais essayer de garder la petite fenêtre là transparente visible alors du coup je ne vais pas la mettre je ne vais pas plier en fait le pli poil au milieu donc là aussi quand vous avez des enveloppes déjà toutes prêtes pareil que pour la création des enveloppes n'oubliez pas de couper là où vous avez fait votre pli et de couper un peu en biseau sinon avec la relure ça va être cousu avec et vous ne pourrez plus l'ouvrir voilà comme ça j'ai gardé ma petite fenêtre ça mon petit bout de cartonnette je le plie en deux voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un peu gros ça hop hop donc là on va laisser comme ça voilà c'est vrai ... Je suis en train de regarder un truc. Je crée ma petite pochette, je colle. Donc ça c'est le papier de chaque action, le papier fin que je vous ai dit qu'on trouve dans les petites rames. Le papier est hyper fin, il est beau mais il est très fin. Voilà un point de colle. Voilà. Ça c'était... On va essayer de faire différemment aussi. Voilà donc là vous voyez j'ai plié dans la... J'ai plié dans la longueur donc j'ai plié en deux et ça me fera un petit accordéon comme ça en fait avec des petites pochettes. J'ai aussi point de colle. Enfin vous faites comme vous voulez, je vous explique pas forcément tout. Je pense que vous voyez ce que je fais quand même. Bon même si des fois je suis hors chance, ça me saoule. Mais le principe est là, vous prenez des morceaux de feuilles, vous les pliez en deux pour faire un pli pour pouvoir faire la reliure et ensuite vous créez des pochettes comme vous voulez. Si vous voulez pas en faire, vous n'êtes pas obligé non plus, c'est pas une obligation. Moi j'aime bien parce que j'aime bien glisser des petites surprises à l'intérieur pour... Enfin moi je sais que c'est ce qui m'éclate en fait dans les junk journal. C'est de découvrir les petites cachettes avec des petites choses qu'on cache dedans. Enfin c'est... J'adore. Ensuite... Ah oui, là pour... Pour les partitions... Elle est là. Donc là pour les partitions que Kizi m'avait... Le bouquin de partition que Kizi m'avait envoyé. Donc là je vais plier en deux. Mais ce que j'aime bien faire moi, c'est faire de jolies bordures style un peu dentelle. Sur les bords du papier, je trouve que ça fait tellement joli. Donc là aussi c'est possible. Vous pouvez faire de jolies bordures avec vos papiers. Ça apprécie à vous de voir. Voilà, il y en a déjà une de faite. Enfin à côté, on fait le deuxième. J'arrive au bout. Du coup... Voilà. Donc vous voyez, ça fait super joli, je trouve. Donc pour ceux qui me demandent, parce que je sais que cette perf a beaucoup de succès. Donc c'est de la marque Mahé. Et en fait, je l'avais acheté chez Cultura, je crois. Pour moins de 10 euros, je crois. 8, 9 euros, quelque chose comme ça. Après, bon, elle est peut-être moins chère sur d'autres sites. Je ne sais pas. Mais moi, je l'avais acheté chez Cultura. Je vais enlever tout ça. Ensuite, j'ai une autre partition. Je vais faire pareil. Mais cette fois-ci, l'effet dentelle est plus gros sur l'autre papier partition. Bon, je ne vais pas les mettre les unes sur les autres, comme je vous ai dit. Après, je vais dispatcher le papier différemment. Donc celle-ci aussi, je crois qu'elle vient de chez Cultura, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Mais je crois. Il faut que je regarde la marque. Ouais, Créalia. Donc ça vient aussi de chez Cultura, celle-ci. Et le prix, franchement, je ne sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc je ne me rappelle plus du tarif. Ça ne devait pas être très, très cher. Donc là, c'est bon. Je fais l'autre côté. Voilà, je suis désolée, vous ne devez pas voir grand-chose. C'est vrai que, voilà, filmer la création d'un junk journal, ce n'est pas évident. En général, voilà, je me mets dans ma petite bulle. Je sors tous mes papiers et je fais ça comme ça à l'arrache. Vous êtes tellement nombreuses à m'avoir demandé comment on faisait. Il y en a beaucoup qui, voilà, quand vous voyez les vidéos où je présente, en fait, les junk journal, bon, pas que moi, mais ça donne beaucoup, ça donne envie aux gens d'en faire un et ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors bon, j'espère franchement que vous allez réussir à en faire un après ce tuto. Mais franchement, tapez junk journal et vous allez voir, il y a sur les chaînes américaines, il y a des trucs juste, juste pas possible, quoi. Elles sont vraiment très, très douées. Donc là, voilà, ça, c'est la perfo, la bordure, donc la grosse et la petite. Voilà, donc ça, c'est des petites choses que j'aime bien faire. Là, mon papier d'emballage. Là aussi, par contre, là, il est un peu grand. Je vais le retayer un peu, par contre. Il est un peu too much grand. Là aussi, j'aime bien faire des grosses enveloppes. Par contre, au niveau de l'auteur, je vais mettre aussi un peu... Ah oui, il est très haut. Je crois que je ne vais pas le laisser en double. Je vais le mettre en simple, ce sera plus facile. Désolée pour le bruit. Donc là aussi, j'aime bien créer des petites enveloppes avec ce papier-là. Donc là, maxi, c'est 13. Ça fait beaucoup plus, évidemment. Alors, on va prendre un crayon. 13, on va mettre 12. Voilà. Et je coupe l'excédent. Que je ne jette pas. Voilà, du coup, je garde ça. Je vais faire des petites enveloppes. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais coller. Rien ne se jette. Ma colle me saoule. Alors, je rabats. Je colle, forcément. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première. La deuxième. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première. J'ai collé. J'ai collé. Je coupe les petites bandes là-haut en biseaux. Ce qui nous fait des petites enveloppes. Voilà. que l'on va pouvoir glisser. Hop. Que l'on va pouvoir glisser, du coup, soit là, vous voyez. Mettre une petite bricole dedans et vous les glissez en dessous, comme ça. Voilà. Voilà. Ou alors, ici. Enfin, bref, vous avez compris. Voilà. Donc, l'excédent, vous gardez. Et puis, voilà. On a des petites enveloppes. Donc, ça, je mets de côté. Je garde. Ensuite, ici. Donc, pareil. Avant d'oublier, je coupe le milieu. En biseaux. En biseaux. Donc là, par contre, je fais un livret avec vous. Je ne vais pas faire les deux. Sinon, ça va mettre beaucoup trop de temps. Déjà que je ne sais pas combien de temps ça va durer au total. Combien il y aura de parties. Il faut quand même que je vous montre tout de A à Z. Sinon, ça ne sert à rien que je fasse un tuto de junk journal s'il en manque la moitié. Hop. Voilà. Ensuite, on avait des enveloppes comme ceci. Là, pareil. Je les laisse tel quel. Donc, comme ceci. Je laisse le rabat d'un côté et puis la pochette de l'autre. Voilà. Donc là, je mettrai ça ailleurs. Mais on a la carte qui va avec. Donc ça, hop. Je glisse ça comme ça. Ensuite, on a du papier que je vais laisser tel quel également. Voilà. Mon pape s'est vieilli au café. Là, c'est pareil. En général, je n'y touche pas. Je vais simplement le retailler pour qu'il ait la bonne dimension. Et ensuite, le couper. En général, je le laisse tel quel. Ça fait des feuilles d'un pour écrire dessus. Voilà. Donc là, je ferai peut-être hors caméra. Je vais peut-être aussi faire des perforations bordures pour que ça fasse joli. Voilà. Ça va mettre beaucoup trop de temps. J'en suis déjà, en punaise, 34 minutes de vidéo. Mais bon, vous avez compris le principe du livret. Voilà. Vous prenez des feuilles. Vous les pliez. Peu importe comment. Vous formez des pochettes. Peu importe comment aussi. Vous faites à votre sauce. Soit des pochettes. Soit des petits rabats. Soit des enveloppes. Peu importe. Faites selon l'humeur du moment. Voilà. Donc là, je vais les dispatcher aussi. Et donc, mon livret. Voilà. Mon livret est là, en forme. Ce que moi, j'aime bien faire. Ça aussi, ce n'est pas une obligation. En général, mes livrets. Je prends une feuille 30-30. De chez Action ou peu importe. Je prends une feuille 30-30. Je la coupe aux dimensions. Je la plie en deux. Je fais également des petites bordures. Ou alors, je colle de la dentelle. Peu importe. Et ça me sert de couverture de livret. Voilà. Alors, donc, ça fait 19 par 13, je disais. Donc, on va couper. Si je plie, il faut que je prenne le bon truc. Alors, 19 là. Donc, on va mesurer ici. 19, 19. Mais là, je pense que je vais prendre les petits livrets. Et j'ajouterai de la dentelle. Ça sera plus joli. Donc, par 26, on va mettre par 25. Comme ça, ça me laissera une petite marge pour laisser dépasser la dentelle. Voilà. Et ensuite, donc, je plie en deux. Alors, attendez. Est-ce que c'est bon ou pas ? Je vais regarder avec ma couverture. Ouais. Et donc, ensuite, je plie en deux. Et donc, ça, ce sera la couverture, en fait, de mon livret. Donc là, je vais juste enlever les petites pinces et on va récapituler. Et on passera à l'étape suivante. Je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit ou un envers, vu que les papillons partent dans tous les sens. C'est mon soir. On s'en fout. Voilà. Donc là, ce sera. Voilà. Ce sera mon livret. Alors maintenant, à ce stade-là, une fois que vous avez toutes vos feuilles, conseils d'amis. En fonction du junk que vous allez faire, moi, je sais que je fais des tamponnages par rapport au thème que je fais. Donc là, pour Magali, c'est le thème floral, comme je vous ai dit. Donc, je vais faire des tamponnages de fleurs. Là aussi, un conseil que je vous donne, avant de fixer, avant que l'on fasse la relure et que l'on coud notre livret, je vous conseille fortement de faire vos tamponnages avant. Donc, si vous avez des tamponnages à faire sur du papier, etc. Coller des embellissements, des die-cuts, ce n'est pas trop gênant. Mettre des petits éphéméras dans les pochettes, ce n'est pas gênant non plus. Coller une pochette, etc. Franchement, ce n'est pas grave de le faire après. Mais pour les tamponnages, on va avoir des épaisseurs qui ne vont pas être régulières, vu que le papier, voilà, vous en avez des petits, des moyens, des gros. Pour tamponner, honnêtement, ça va être difficile. Donc, ce que je vous conseille, c'est de tamponner avant de faire la relure. Donc moi, c'est ce que je vais faire, donc, hors caméra. Et voilà, je pense que tout le monde sait comment je procède pour tamponner. Il n'y a pas de secret. Et on se retrouvera, donc, juste après pour faire la relure et coudre donc ce livret ensemble. Voilà. Merci.